Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'emblée, disons, aux adolescents d'aujourd'hui qui vivent cette ambiguïté-là qui est, bon, à divers degrés, qui est presque... J'allais dire le prof de l'adolescence, ça serait un peu grossier de dire ça, mais tu sais, l'adolescence, c'est quelque chose d'un peu fluide en soi. Je pense que, justement, c'est qu'aujourd'hui, on va de plus en plus rapidement vers une solution d'ordre médical. C'est qu'on propose une intervention, d'abord hormonale, sur un corps qui est en santé, il faut le dire, puis pour traiter un malaise qui est de l'ordre existentiel ou qui est de l'ordre psychologique. Puis, il ne faut pas ignorer le malaise. En fait, je pense que la chose dont souffle le plus, c'était mon cas, dont souffle ses enfants, ses adolescents et ses adultes aussi, c'est de ne pas d'abord se sentir accueilli, accepté, compris, tels qu'ils sont ou qu'ils se sentent. Puis, donc, quand on parle beaucoup du taux de suicide, de dépression chez les personnes qui souffrent de differie de genre, le principal facteur est toujours l'accueil au sein de la famille, de la communauté ou du milieu de foi. C'est ça qui est d'abord l'enjeu, c'est est-ce qu'ils se sentent acceptés dans leur milieu. Ce que je comprends de ce que tu dis, Alex Deschaines, c'est que à la fois, ça peut être tentant et néfaste de vouloir imposer une norme ou un certain modèle de masculinité one size fits all. On est contre les stéréotypes. OK, c'est ça, mais que voici ce que devrait être un homme pour tout le monde. Oui, oui. Mais la réponse a été de catégoriser assez rapidement aussi les gens qui vivaient une dysphorie de genre. Voici, tu vas être un transgenre, nécessairement, c'est vers là qu'on va pousser les actes médicaux aussi, non? Je pense que ce qui arrive aussi, c'est qu'on va utiliser l'enfant, l'adolescent. Il y a de la politique aussi derrière ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des mouvements LGBTQ qui voient, regardez, justement, moi, quand j'étais enfant, je souffrais et qu'on voit et on va utiliser, instrumentaliser l'enfant pour faire avancer des politiques ou des idées qui, elles, appartiennent à un monde adulte. C'est là-dessus, moi, que je... Quelle réponse le monde adulte offre à l'enfant ou à l'adolescent qui te souffre? Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Tu voudrais être de l'autre sexe. Très bien, on va aller chercher les traitements nécessaires. Et là, moi, je pense que c'est le point nerveux que je pense qui est très important de toucher. C'est que dans la population adulte, moi, je ne questionne pas ici le choix d'adulte d'aller suivre des traitements spécifiques. Je ne vais pas remettre ça en question, quoique c'est des choses qui sont encore questionnées aujourd'hui. Mais on voit que... Avec des résultats assez... Ben, c'est ça. Voilà, voilà. C'est que les résultats sont loin d'être prouvés. Loin, loin, loin d'être prouvés. Alors, les Centers for Medicare and Medicaid Services aux États-Unis qui sont un peu comme, j'ai l'impression, les CIUSSS ici. C'est une agence gouvernementale. C'est une agence gouvernementale qui ont publié des recommandations en 2016, alors que c'était encore Obama qui était au pouvoir. Alors, ce n'est pas un think tank de droite. Non, voilà, du tout, du tout. Donc, des recommandations à l'ensemble des centres de santé. Deux notes de juin et août 2016. En gros, je ne le citerai pas, mais je vais aller vite. Les études sur la qualité de vie des personnes adultes qui entreprennent des traitements hormonaux, des chirurgies en vue d'un changement de sexe ne démontrent pas d'amélioration significative. Les résultats sont contradictoires ou avaient des problèmes de crédibilité. La majorité des études qui notaient des changements positifs étaient des études brèves. On dit non-légétudinales. Exploratoires ou des études de génération d'hypothèses. C'est-à-dire, on veut prouver telle hypothèse, donc on va essayer puis on va voir dans les années qui suivent. La plupart des études reconnaissent cependant des risques de sécurité accrus suite à des changements. C'est des interventions assez lourdes, il faut le dire, sur le corps. Oui, puis aussi la sécurité de l'acceptation autour de soi. Mais ça, on s'entend, on touche à un autre point. Oui. Je vais citer juste une chose. Les quatre meilleures études qui ont évalué la qualité de vie avant et après la chirurgie à l'aide d'études psychométriques validées n'ont pas démontré de changements cliniquement significatifs ou de différences dans les résultats des tests psychométriques après chirurgie de changement de sexe. Là, on parle des adultes encore une fois. Voilà. Et la plus longue étude qui a été menée, pendant 30 ans en Suède, et un pays qui est très solidaire des personnes trans, montre que 10 ans, 10 à 15 ans après une chirurgie, le taux de suicide en fait est 20 fois plus grand chez les transsexuels que le reste de la population. Et le point où je veux en venir, c'est qu'on voit que du côté des adultes, on n'est pas du tout certain que ces solutions-là apportent les bienfaits qu'on souhaiterait. La science avance à tâton et c'est souvent l'argument qu'on va évoquer. La science nous dit qu'il faut aller vers le changement de sexe, il faut aller vers l'intervention. Mais là, ce que tu nous rapportes, c'est que ce n'est pas si clair que ça. Et je pense que par rapport à un parent qui vit cette peur-là, par rapport à un enfant qu'il peut avoir, qui a des doutes ou de cette réelle souffrance-là, je pense que devant un médecin qui lui propose des suggestions comme la prise d'hormones, si le parent n'est pas un peu renseigné, je pense qu'automatiquement... Vous voyez, il y a une autorité qui vient avec la médecin. Oui, oui, syndrome de la blouse blanche. À l'exéchec, il nous reste à peine deux petites minutes. Bon, rapidement, j'aimerais qu'on aborde d'abord les alternatives à ces interventions-là très lourdes. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou peut-être ne rien faire? Sinon, j'ai une autre question après, mais on va voir si on a le terme. Oui, bien, moi, je dirais que peut-être en conclusion que je n'ai pas aujourd'hui d'alternative nécessairement proposée, sauf peut-être d'abord un accueil incontinuel. La dysphorie de genre, c'est une condition sérieuse. La souffrance est réelle. Les personnes qui l'expérimentent, qui expérimentent un conflit d'identité devraient être traitées avec le plus grand respect et la plus grande compassion puis il faut continuer à chercher, à trouver des réponses plus efficaces et plus humaines. Un chemin spirituel? Puis peut-être. Moi, j'allais en venir en conclusion qu'il y a un malaise quand même, pas juste parmi nous, mais dans la communauté médicale, parmi les juristes. On sent qu'il y a une transgression, qu'on joue, qu'on commence à jouer avec la nature, que dans un monde où tout le monde ne croit pas en Dieu, bien, il n'y a pas nécessairement, est-ce qu'il y a nécessairement un sens ou une signification au corps et à la nature, mais en même temps, il faut se poser la question, mais où sont les limites des pouvoirs de l'être humain sur le corps? Est-ce que finalement, on est les maîtres, les possesseurs de la nature ou les gardiens de la nature? Je pense qu'il y a juste une attitude davantage de respect et je pense que parfois, on est un peu dans le mode panique, surtout quand on parle des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. C'est ce que la sexologue Thérèse Argo disait, c'est que dans la grande majorité des cas, quand on attend que l'adolescence passe, ces malaises-là, ces ambiguïtés-là par rapport au genre... Se modifient et parfois disparaissent. Oui, ça ténue à un point des fois important. Oui, oui. Peut-être même une dernière, Anne Fausto-Sterling, qui est loin d'être une auteure avec laquelle je suis d'accord en général, que pour elle, le corps est quelque chose d'absolument neutre. Mais ceci dit, elle est vraiment... Elle est pour le laisser devenir, laisser l'enfant et l'adolescent grandir et plus tard, quand il aura atteint l'âge adulte, déterminer ce qu'il veut être. Alex Deschaines, merci pour cet éclairage sur un sujet difficile et merci pour le témoignage aussi. C'était très éclairant. On peut te lire de temps en temps dans leverbe.com et t'écouter On n'est pas du monde. On peut te lire aussi, tu as publié en 2021 Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes chez Novalis et Artaj. Alex Deschaines, merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.